Brigitte Lae, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Et bien Christophe, mais d'ici nous retrouvons Philippe Brenaud. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Brigitte. Et alors je vais vous faire partager un constat que se font beaucoup de gens aujourd'hui. Vous avez parlé du sexe, réalité biologique. Oui, une bataille invisible se déroule sous nos yeux. C'est celle du remplacement du sexe par le genre. Vous voyez, c'est des mots que vous entendez aujourd'hui. C'est une bataille larvée idéologique qui a pris ses racines il y a quelques décennies dans les universités américaines avec des études sur le genre qu'on appelle les Gender Studies, notamment initiées par une historienne, Joanne Scott et puis la philosophe Judith Butler. C'est-à-dire qu'en définitive, au départ, c'est un mouvement de réflexion philosophique qui prend assise sur le mouvement de la sociologie déconstructive pour réenvisager les rapports hommes-femmes en postulant que la différence des sexes est uniquement une construction sociale. Alors, on va essayer de l'expliquer en des mots très simples. La sociologie déconstructive, c'est une idée très simple et intéressante. C'est pour ça, c'est pourquoi elle suscite facilement l'adhésion. La société présente des inégalités. Elles sont inacceptables. Qui ne serait pas d'accord avec cela ? Vous êtes d'accord, Brigitte ? C'est évident. Ben non, moi je les accepte, ces inégalités. Oui, mais enfin. Mais bon, je peux comprendre qu'on ne les accepte pas. Il y a des inégalités, on est d'accord sur le constat. Ces inégalités sont le... Il y en a qui naissent tout petits, d'autres tout grands. Voilà, on ne va pas couper la tête parce qu'ils sont plus grands que les autres. Et puis, puisqu'on parle des hommes et des femmes, c'est quand même... On est homme ou on est femme. Ben, il faut couper les pénis, comme ça... Ou alors, on va naître... Il y a quelques états intermédiaires. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. La suite du raisonnement est plus problématique, car ça repose sur un postulat. C'est-à-dire que ces inégalités sont essentiellement une construction sociale issue d'une construction inégalitaire. C'est-à-dire que devant les inégalités, il suffirait, le raisonnement est très simple, de déconstruire ces inégalités pour les reconstruire de façon plus équilibrée. Alors, c'est le problème du postulat qui n'est pas compris pour la plupart des gens. Ça présuppose d'abord que ce n'est que le produit de la sociologie. Ça exclut les facteurs constitutifs de l'identité, de la personnalité, c'est-à-dire les facteurs biologiques et les facteurs psychologiques. On a l'impression que nous sommes dans une sorte de bagarre, de guerre des disciplines et que la sociologie, effectivement, va remplacer la biologie et la psychologie. Pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui, Brigitte ? C'est parce que des réactions commencent à apparaître. Parce que tout cela s'est fait dans un but égalitaire, dans un but, par exemple, de libération des inégalités des femmes par rapport aux hommes. On est tous d'accord. Mais il commence à y avoir des réactions, peut-être, dont vous avez entendu parler. Ce sont des scientifiques, des penseurs, des philosophes, mais aussi des militants et des militantes. Deux militantes féministes qui ont lancé un mouvement qui s'appelle Féministe. Dora Mouto, Marguerite Stern. Elles veulent être un retour à ce qu'elles appellent le vrai féminisme. Elles censurent contre l'influence démesurée qu'exerce l'idéologie des transgenres sur la société, au point de censurer systématiquement toute critique. Alors, il y a une plateforme que les auditeurs et les auditrices peuvent consulter. Ça, c'est Féministe, avec un seul M et deux L. Féministe.com s'inquiète des législations, puisqu'on se rend compte que dans de nombreux pays, eh bien, on efface le sexe au profit de la notion d'identité de genre. Le résultat, c'est que ces deux militantes sont quotidiennement harcelées par des militantes trans qui désirent imposer notamment aux ados l'idée d'un choix identitaire de genre. Je vous ai interrompu. Non, allez-y, Philippe, je vous laisse continuer. Alors, je disais, première réaction, si c'est deux militantes, et puis ce sont des militantes féministes, qui disent, mais le sexe, ça existe, et le genre aussi. Et puis, il y a un ouvrage qui vient de paraître également de deux femmes, Claudine Junien, que je connais très bien, qui est une généticienne, et Nicole Priolo, qui réfléchit à l'évolution des sciences. Elles reprennent cette diatribe dans un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle « C'est votre sexe qui fait la différence ». Et elle dit, tout ce nivellement des différences irrite tout chercheur qui connaît le fonctionnement humain. Ces différences ne sont pas exclusivement culturelles. Elles peuvent être d'ordre génétique, hormonale, et en définitive, c'est une complexité que montre la science. C'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas uniquement une discipline qui explique. Il y a des différences. Il y a des différences génétiques, il y a des différences hormonales, il y a des différences entre hommes et femmes, alors qu'on voudrait nous amener l'idée qu'un homme est une femme, et réciproquement. Alors, il y a des genres, il y a des problèmes d'identité qui sont complexes, il y a des intergenres, mais je crois qu'il ne faut pas que cette diatribe arrive à influencer nos ados, qui sont quelquefois perdus, en leur expliquant qu'il y a tous les genres que l'on veut, et surtout qu'on a le droit de choisir son genre. Mais moi, je crois plutôt qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire qu'on va essayer de vivre ce que l'on est. D'abord, notre conformité sexuelle, elle est biologique, et puis notre conformité à ce qui nous apparaît le plus bien vécu pour nous, c'est-à-dire qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit intermédiaire, qu'on ait telle ou telle orientation. En tout cas, il y a une modalité de genre, d'orientation, et pas uniquement quelque chose qui serait socialement et uniquement socialement construit. Oui, mais je crois que, quelque part, Philippe Bruneau, on oublie tout simplement ce fameux principe de réalité, à part, en effet, il n'y a même pas 0,5% d'enfants qui naissent avec un sexe non déterminé. Donc, sur le plan biologique, on arrive au monde avec un pénis ou un vagin, pour faire simple. Je crois qu'il y a juste une chose, peut-être, qu'il faudrait rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est la manière dont nos parents vont nous voir, nous éduquer et nous transmettre ce qu'ils sont en tant qu'hommes et en tant que femmes, va aussi avoir beaucoup d'influence. Et je crois que ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'actuellement, il y a une sorte de flou, comme ça, dans le côté d'éducation parentale, qui crée peut-être beaucoup de malaise chez nos adolescents. Et quand on n'est pas bien, on se dit, c'est peut-être parce que je ne suis pas du bon sexe, etc. Mais pour certains, c'est peut-être vrai, et à ce moment-là, il faut les entendre et puis leur laisser le temps de découvrir si c'est vraiment ça. Mais pour beaucoup, il faut juste les aider dans leur malaise, dans leur mal-être. C'est vrai que l'adolescence a toujours été une période d'instabilité dans laquelle on s'interroge. Et d'ailleurs, dans les générations précédentes, il y avait toujours cette interrogation qui amenait à des choses plus ou moins compliquées, mais qui touchaient très peu le genre, qui touchaient très peu l'orientation sexuelle. C'est aujourd'hui, lorsqu'on en parle, effectivement, l'incertitude vient sur ces thèmes. Il ne faudrait pas qu'ils aillent dans des voies de garage, dans des perspectives compliquées parce qu'ensuite, on ne se transforme pas aussi facilement. Il faut beaucoup de réflexion, il faut être accompagné. Et je le dis aux auditeurs, aux auditrices qui peuvent être confrontés à des interrogations d'adolescents. Il y a des conseils. D'ailleurs, Philippe, c'est vrai qu'on ne voyait pas ça avant. Il y a une vingtaine d'années, de plus en plus de gens qui s'appellent les Yels. Le jour où j'étais à la radio, il y avait un jeune réalisateur. C'était un, mais il était une il y a six mois. Et il s'appelle être en phase de changement, d'ailleurs. Ils disent qu'ils sont en phase de transformation. Ce n'est pas complètement fini. Il ou elle était Yel. Yel, c'est une nouvelle identité maintenant. Oui, il y a quand même un effet de mode. Et puis, il y a quand même des aberrations. Je repense à cet homme qui se disait, elle, et qui avait une barbe. Et quand il répond, je ne vois pas ce qui vous permet de penser que je suis un homme. Quand il dit ta vourste, qui avait fait l'Eurovision, qui avait gagné l'Eurovision. Oui, jusqu'à nouvel ordre, à part peut-être de porter un postiche barbu. Je ne vois pas comment une femme peut avoir une barbe. Et c'est ce principe de réalité, moi, qui m'agace. Et vous savez, Philippe Brenaud, je disais l'autre jour que c'était quand même assez extraordinaire. Nos ados nous disent de plus en plus qu'ils sont bisexuels. Et puis, les enquêtes montrent qu'ils font de moins en moins l'amour. Pourtant, ils pourraient faire deux fois plus l'amour s'ils sont tous bisexuels. C'est peut-être parce qu'ils ont du mal à choisir avec qui ils veulent faire. Ah, ça doit être ça. Oui, mais à force de ne pas choisir, on fait du sur place. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'il n'y ait pas des gens qui soient perdus dans ces identités. C'est-à-dire que je crois qu'il y a, s'il y a vraiment des interrogations, des inquiétudes, il y a aujourd'hui des professionnels qui peuvent permettre de réfléchir. Il ne faut pas fonctionner de façon très immédiatée dans l'émotion. Moi, je me rappelle d'un stage où il y avait quelqu'un qui était comme ça, qui avait changé. Et à un moment donné, la thérapeute, c'était un stage de thérapie de groupe, elle lui a dit, à la fin, vraiment d'un questionnement, elle lui dit, vous êtes une femme ou un homme ? Et la personne a répondu, Philippe, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est intéressant. Ça donne beaucoup... Eh oui, mais cette incertitude va rendre mal certains qui, justement, ne sont pas assez affirmés, n'ont pas encore des outils pour permettre de décider dans la vie. Mais oui, mais on sait très bien qu'on se construit comme ou à l'inverse. Et ce flou, quelque part, traduit bien quelque chose qui montre qu'on est dans une société qui manque un peu de repères, pour ne pas dire de père. Et voilà. Mais moi, je peux le dire. Je suis une femme. Un peu décadente, quoi, on va dire. Si vous voulez. Merci, Philippe Renaud. Et puis, je rappelle, bien sûr, que vous êtes auteur de nombreux livres, notamment cette incroyable histoire du sexe, qui est aux éditions Les Arènes, une bande dessinée qui nous apprend beaucoup, justement, sur la sexualité suivant les cultures. Notamment sur ça, oui, pour s'y repérer. Exactement. Merci, Philippe Renaud.